Musique Yo salut les bougies voilà On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorique qui va traiter de fairytale et qui va traiter bien entendu du mystérieux comptes à rebours comme au Mashima a commencé donc il y a déjà quelques chapitres de ça et donc à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo on en est actuellement au chiffre 5 au chapitre 485 donc au niveau 485 si vous voulez pas vous faire spoiler et voilà si vous voulez être à jour par entendu et bien pas vous faire spoiler bien entendu et donc avec le décompte qui se réduit inexorablement et dont la deadline, la ligne fatidique à la fin va survenir je pense à la fin du chapitre 489 et surtout dans le chapitre 490 donc je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça, enfin voilà même si j'ai déjà donné un petit peu une partie de mon avis à la fin de la Rio du 485 comme quoi je pense que ce sera un grand chamboulement au niveau des tous les champs de bataille je suis encore d'accord avec ça, je suis aussi d'accord avec une théorie qui a un petit peu commencé à ressurgir auprès de pas mal de personnes, enfin pas mal de monde m'a fait la remarque dans les commentaires comme quoi ça pourrait être enfin l'arrivée de End mais je pense que c'est pas tout et je pense que si Mashima nous a prévu et nous a planifié un compte à rebours pareil à un numéro aussi important et aussi particulier il faut aussi le souligner, c'est pas pour rien et je pense tout simplement que Mashima a fait le compte à rebours de la fin de son manga oui voilà, il faudra certainement se foutre de ma gueule voilà, on commence à mettre des pouces rouges si vous voulez si ça vous fait plaisir mais j'ai pas mal d'arguments quand même j'ai recoupé et regroupé pas mal d'arguments qui je pense pourraient être plausibles et donc que je vais vous exposer et à la fin je pense que pas mal de monde sera convaincu de ça même si bien entendu même moi je n'en suis pas convaincu à 100% et j'espère me tromper, franchement j'espère me tromper et ne pas avoir une fin à la Naruto vraiment bâclée mais vu que ça a déjà été vu dans Naruto parce que voilà, moi je me rappelle très bien qu'à l'époque où le chapitre où le manga allait se terminer un autre review hard to scan enfin je ne sais pas si on peut vraiment le qualifier de review hard to scan c'est plus un youtuber Naruto et de Shirakutsi à l'époque où la fin de Naruto avait été annoncée il n'arrivait pas à croire que le manga pourrait se terminer au chapitre 700 au vu de l'accélération, enfin au vu des événements dans le manga si vous voulez on ne pouvait pas imaginer que ça allait aller aussi vite et aussi rapidement et pourtant et pourtant, et je pense que pour faire réaliser que ce n'est pas impossible même si là à l'heure actuelle il ne reste encore 15 chapitres vu au rythme où on va depuis ces derniers chapitres que ce soit notamment les combats contre les spring games même si encore les plus importants qui sont encore dans la partie et qui ne sont pas encore entrés dans le game mais je viens vous recouper quand même de trois petits éléments si vous inquiétez pas la vidéo, je ne pense pas que ce ne sera pas très très longue mais quand même je pense que c'est assez important à souligner et je pense surtout que Mashima va mettre un énorme coup de turbo un énorme coup de boost à la fin à partir du 490 et que vous allez voir que ça va aller juste trop trop vite et justement j'ai peur que ça se fasse parce que l'un dans l'autre en 15 chapitres à l'état actuel on en est c'est faisable mais ça serait beaucoup trop court et au vu de façon des derniers chapitres comment les combats ont été bâclés là ça soulignera que ça sera encore plus bâclé et que l'un dans l'autre ça ira pas mais il y a quand même pas mal d'éléments qui vont dans ce sens là et donc je me dois quand même de vous les exposer à commencer déjà par Auguste bon Auguste je suis le premier à vous dire dans les commentaires que je pense pas qu'il sera lié à Ferritel mais le fait que Mashima insiste autant sur le fait de vouloir engager des négociations avec Auguste que Brandich ça va dire un petit peu sa petite fille ou sa fille un petit peu un petit peu spirituelle vu qu'il l'a vu pousser vu qu'il l'a fait grandir et qu'il l'a élevée et voilà il présente depuis pas mal de temps s'il y a une personne qui peut le faire changer de bord c'est Brandich ça déjà c'est un premier point et si Auguste change de camp ça change tout puisque plus de combats contre Auguste donc déjà on tège un spring game de côté l'autre champ aussi en mouvement qui pourrait aussi très certainement arriver donc voilà ça je regroupe tout ça avec tout ce que je vous avais dit par rapport au chapitre 490 on sera vraiment donc à fond sur tous les champs de bataille que tous les combats contre les derniers spring games auront été engagés donc que ce soit par rapport à Inbel par rapport à son futur combat contre Grey je pense que au chapitre 490 soit ça aura commencé ou voir non peut-être pas ça sera terminé mais au moins déjà les deux se seront face à face et le combat va un petit peu commencer Acnologia contre ce cher Gildhart ça aussi ça va très certainement arriver avec Auguste en plus maintenant qui pèse dans la balance et qui poserait qui poserait potentiellement maintenant dans la balance du côté de Fairy Tail ça serait aussi un rôle enfin voilà ça serait un atout de poids que ce soit pour régler le problème du Nord face par rapport à Eileen ce serait assez intéressant de voir l'affrontement entre le spring game le plus puissant et la spring game la plus puissante là aussi bon je pars aussi très très lent mais c'est pas aussi à exclure que Eileen se fasse battre par des matchs de Fairy Tail surtout par Mirajen ce serait intéressant aussi de l'avoir enfin enfin avoir le premier rôle enfin avoir le beau rôle quelque part surtout quand on sait qu'elle a à peu près de la même force que Erza en tant que match de rang S ça aussi c'est possible Brandman pour Gajil je suis prêt à parier aussi qu'au 490 ça sera torché vu comment ça va vite ou au moins un petit peu après mais voilà ce combat va pas durer sans piternellement non plus et hormis ça bah voilà il reste plus des masses de spring game je crois en plus que j'ai fait à peu près le tour donc voilà que ce soit même du côté de Kana avec Mavis ça bouge aussi donc voilà si Machima fait bouger tous les champs de bataille à chaque chapitre enfin voilà toutes les intrigues en même temps c'est pas pour rien voilà parce que comme vous l'avez vu précédemment que ce soit Argyon il a bien pris soin de tout terminer ce qui se passait à Argyon pour pouvoir passer à la suite il a même teasé la suite avec Grey qui déclarait qu'il voulait remonter voilà remonter un petit peu plus vers Fairy Tail il a déjà commencé à mener l'intrigue de Natsu auprès d'Auguste avec les négociations alors qu'Honor il a déjà commencé à faire bouger les combats encore plus avec ce chapitre-ci où vraiment là on est rentré dans le pure fight déjà entre Brandman et puis Gajil et là franchement je flippe à mort par rapport à la suite comme je vous le dis qui tendent à aller dans ce sens-là et je pense que justement le 490 sera le début de la fin je pense qu'on peut vraiment le qualifier comme ça et que End sera de retour que le combat final contre Zer et contre Aknologa sera aussi présent comme je vous le dis avec Gildhardt c'est tout ce qui va avec même si certains peuvent penser que ça va peut-être être assez rapide je pense qu'il y a très forte chance que certains combats soient rushés soient nextés voire même soit éclipsés même certains combats qui ne sont pas vraiment très intéressants peut-être pas des combats contre des Springans mais là franchement ça me fait pas mal flipper et surtout je vois pas pourquoi Mashima aurait mis un tel chrono on va dire un petit peu un tel compte à rebours avant 10 chapitres avant le chapitre 500 c'est-à-dire que le compte à rebours se termine comme par hasard 10 chapitres avant le chapitre 500 si ce n'est pour pour teaser la fin enfin pour moi c'est un compte à rebours qui précède un autre compte à rebours vous voyez un petit peu ma pensée par rapport à ça mais encore une fois je vous dis tout ça c'est à prendre avec des pincettes si ça se trouve je me gourre totalement et j'affabule complètement ça voilà je l'assume totalement et on est dans la théorie on est dans la spéculation mais on est quand même en droit de se poser des questions surtout encore une fois je reviens là-dessus mais de mettre un compte à rebours maintenant à cet instant précis avec toute la mise en situation que je viens de vous citer avec tous les éléments que je viens de vous citer on est en droit de s'inquiéter parce que Mashima il n'en a plus rien à foutre de son manga ça faut le savoir ça quand même c'est un point important à préciser Mashima comme il l'a déjà précisé il l'a déjà clarifié plusieurs fois il ne fait pas un manga on va dire qu'il a prédéfini enfin à part donc pour la fin avec son compte à rebours qui pour le coup a été planifié du coup j'ai hâte de voir ce qu'il nous a préparé à la fois dans le bon et dans le mauvais sens même si je crains plus dans le mauvais sens mais j'aimerais quand même avoir une bonne surprise on n'est jamais à la vraie d'une mauvaise surprise mais là là franchement ça n'a vraiment pas l'air très très bien parti ça a l'air même très mal parti vu comment il roche déjà par rapport au dernier chapitre il faut bien le clarifier et surtout un point important c'est que Mashima il ne dessine pas pour lui il dessine pour ses fans il dessine parce que ses fans ont envie de voir ça aussi c'est un point qui est important à clarifier et à mettre au point et c'est où qu'il me parlerait de l'argument au niveau des ventes au niveau que Fiatel est un manga trop important pour qu'il soit rejeté au niveau de la fin on a déjà vu le contre-exemple parfait avec Naruto on est en train d'avoir aussi le contre-exemple avec Toriko et avec Bleach surtout Bleach quand même aussi c'est important à préciser et voilà et vraiment surtout au niveau des ventes qui ne sont vraiment pas du tout à la hausse en ce moment qui sont plutôt à la baisse et ce n'est pas parce que le manga cartonne en France à l'étranger qu'au Japon c'est le cas vous pouvez aller regarder pas mal de vlogs je pense notamment au vlog de LucasTV où même lui il précisait que c'était plus du One Piece plus tous les mangas du Jump qui étaient vraiment mis en avant même si bien entendu il a été dans des magasins qui vendaient plus des produits du Jump mais même quand il a été à Kiabara et tout il n'a pas vu énormément de choses qui touchent à Fiatel et ça je pense que ça illustre parfaitement le fait que Fiatel est vraiment passé de mode au Japon et que les gens n'en ont strictement plus rien à foutre je parle de la majorité je parle de la majorité silencieuse pour ceux qui se poseraient un petit peu la question si tu compares à One Piece si tu compares à d'autres mangas du Jump même Assassin's Creed Classroom et tout ça ou même Naruto ou même Dragon Ball même si c'est terminé mais je pense qu'il faut vraiment prendre ça en considération et je ne serais vraiment pas étonné qu'au chapitre 500 Fiatel soit bouclé donc je pense que j'ai fait à peu près le tour comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça donc c'était une théorie un petit peu enfin un petit peu elle n'était pas prévue en fait pour le coup cette théorie là c'était juste c'était juste mon avis par rapport à tout ça j'ai recoupé pas mal d'informations qui je pense sont intéressantes et sont quand même assez pertinentes et surtout pour avoir votre avis à vous par rapport à tout ça est-ce que vous pensez que j'affabule totalement et surtout alors dites-moi si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi je m'adresse surtout à ces personnes là qu'est-ce que vous pensez hormis bien entendu le fait que End apparaîtra vu que c'est un petit peu apparaîtra pardon vu que c'est le point qui est le plus ressorti pourquoi pour vous Mashima aurait placé ce time code si vous voulez ce compte à rebours maintenant avant le chapitre je commence à prendre un accent un peu un peu du sud mais voilà pourquoi Mashima aurait mis ce compte à rebours là et pas ailleurs pour moi je vois pas en quoi ce compte à rebours lié à End aurait un lien avec la numérotation des chapitres c'est vraiment ce point là qui est important et encore plus quand on sait qu'on est à 10 chapitres et en chapitre 500 et que je me mets un peu à la place de Mashima partir au chapitre 500 boucler son manga au chapitre 500 ça aurait quand même de la gueule même si je pense qu'il aurait aimé aller à 1000 mais que la commande de chat ne sera pas d'accord pour prolonger le manga aussi longtemps et surtout que Mashima n'est peut-être pas n'est peut-être pas suffisamment d'inspiration pour pouvoir aller encore plus loin pour moi de toute façon je pense qu'on a fait le tour par rapport à Ferritel et plutôt ça se terminera mieux je me porterai ça va peut-être un peu choquer ce que je pense mais je pense qu'on a fait le tour mais voilà en contradiction avec ça et ça je l'ai dit plusieurs fois j'espère que la fin aura quand même de la gueule et si ma théorie se vérifiait franchement j'espère de tout cœur qu'elle ne se vérifiera pas voilà chose qui peut paraître totalement bizarre pour quelqu'un qui fait une théorie j'espère vraiment qu'elle ne se vérifiera pas et qu'elle ne se fera pas et qu'on aura quelque chose vraiment qui aura de la classe et qui annoncera pourquoi pas quelque chose d'encore plus gros pourquoi pas même si là on a vraiment l'impression d'être dans l'arc final de Ferritel mais voilà en tout cas les choses sont là les faits sont là les indices sont là la contextualisation sont là les derniers chapitres et le fait qu'on vraiment qu'on qu'on next qu'on fasse avancer plusieurs intrigues simultanément sont là pour nous montrer un petit peu le contraire et confirmer un peu plus cette théorie donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vous dans les commentaires par rapport à tout ça voilà vos avis et puis vos retours surtout par rapport à cette théorie et surtout encore une fois pour vous qu'est-ce que signifie donc ce compte à rebours pour vous qu'est-ce qui va arriver donc à la fin du 489 et donc plus dans le 490 je vous laisse les commentaires pour répondre et je me ferai un petit plaisir enfin c'est toujours un plaisir d'ailleurs de vous répondre et puis d'échanger avec vous par rapport à tout ça comme d'habitude n'hésitez pas à être un petit pouce bleu commenter, partager vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas déjà fait pour plus d'orio n'hésitez pas à le checker la page Facebook comme d'hab de l'air et dans la description encore une fois un grand merci à vous les abonnés à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs force à vous big up à vous vous êtes les bestes vous êtes au top je vous kiffe et je vous embrasse et sur ce je vous dis la semaine prochaine pour le prochain chapitre et donc on se reverra aussi au niveau du 489 pour voir surtout le 490 pour voir vraiment ce que Machima nous a réservé mais bon voyons déjà ce qu'il a réservé pour les chapitres qui vont précéder cet événement qui vont aussi avoir leur importance avant la fin du compte à rebours tout simplement voilà sur ce je vous laisse pour les soins de vous salut à tous Sahonara